coucou tout le monde c'est lucie on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau loisir créatif dont je vous ai déjà fait l'unboxing il y a quelques temps et vous êtes beaucoup à soit être tenté par ce nouveau loisir soit à voir comment ça se passe en vidéo et il y en a même parmi vous qui ont déjà essayé donc c'est cool on va pouvoir voir ça ensemble donc on va le faire ensemble c'est le petit mario et c'est de la broderie mais avec des paires ça c'est cool alors comme je vous disais lors de l'unboxing j'ai eu des pubs sur facebook qui m'ont envoyé ce genre de choses alors ça faisait un petit bout de temps et puis à un moment donné je suis dit allez je craque je vais essayer j'essaye parce que vraiment c'est ça qui me donne envie les petites perles ça ça me donne envie donc du coup on va voir ça alors je l'ai acheté sur aliexpress je ne sais plus combien 5 euros et quelques je ne sais plus donc le kit il se compose de ceci alors en fait pour commencer déjà moi j'ai pris mario donc dans le kit il vous donne la page alors c'est écrit en chinois donc bon une page comme ça donc ça c'est ça qui nous intéresse moi j'ai le recto verso parce qu'en fait c'est un porte-clés que j'ai pris donc j'ai pris mario pour mon fils alors vous voyez par rapport à ma main c'est quand même assez grand du coup ça ça va venir dans dans le porte-clés pour que ça fasse bomber alors on m'a dit différentes personnes m'ont dit que ça s'appelait soit de la ouate soit de ce qu'on mettait dans le dans les oreillers ou voilà donc merci à vous pour tous vos conseils et vos infos c'est super cool c'est super cool c'est le partage de youtube donc ça on en aura besoin à la toute fin ce sera qu'on aura vraiment fini la chose donc ça je vais pouvoir le ranger voilà il y a ils m'ont mis 4 aiguilles et le petit mousqueton là pour le porte-clés donc j'ai 4 aiguilles dedans vous avez tout ce qu'il vous faut les différents fils de couleurs pour bien mettre les bonnes couleurs alors qu'on voit les fils et dedans vous avez un fil en assez on dirait du fil vous savez pour les cannes à pêche et ça ça sert pour après quand on aura fini on va découper autour de mario et pour faire un porte-clés il faudra coudre avec le fil de pêche pour que comment pour que le porte-clés soit recto verso alors ça ce sera la toute fin aussi donc voilà et on a bien sûr les perles voilà donc moi j'ai combien de couleurs 1 2 3 4 5 6 et ça je suppose que c'est la même ouais c'est le même rouge on a 7 couleurs alors ce que je vais faire je pense que je vais mettre ça dans un pilulier je pense on va servir des comment ça s'appelle des ustensiles d'odp on va prendre un pilulier et je pense que je vais mettre une petite perle je me suis dit que ce serait pas mal dans un petit ramequin on va voir on va voir déjà hop on va ranger les perles alors le rouge je vais en ouvrir qu'un parce que je vais voir on verra après s'il y a besoin ah c'est tout riquiqui alors hop voilà le bleu ça il va falloir que je range ça bien comme il faut je ne sais pas que ma fille y touche alors comme je vous disais moi je l'ai acheté ce porte-clés 5 euros et quelques sachant qu'à la base j'avais mis dans mon panier Aliexpress d'autres porte-clés j'avais une petite girafe je crois un truc comme ça qui était à 2 euros je crois donc c'est vraiment pas cher bon là j'ai pris le Mario comme ça mon fils va être content et puis je me suis dit que si ce loisir me plaisait j'achèterai des toiles parce qu'ils font des toiles complètes avec des avec les petites perles c'est chouette les couleurs donc je me suis dit que si ça me plaisait là je voulais commencer par un petit truc si jamais ça ne me plaît pas voilà mais ça peut être sympa je pense qu'après avoir pris le coup de main ça peut être très sympa après c'est ce que je disais lors de l'unboxing alors moi je j'ai déjà fait du canevas je ne l'ai même pas fini ça fait plus de 8 ans que je n'ai pas touché un canevas j'avais fait ça pendant la grossesse de mon fils et du coup je ne l'ai même pas fini et c'est vraiment voilà c'est vraiment fait à la façon Lucie moi je ne suis pas du tout une pro les termes point de croix demi point de croix et voilà je ne connais pas et pour être sincère je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment avec ça donc dans cette vidéo vous allez sûrement voir beaucoup d'erreurs en même temps c'est mon premier il faut bien apprendre vous allez sûrement voir beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses que j'aurais dû faire autrement mais moi j'ai envie de vous dire si le résultat est là voilà au niveau des couleurs donc c'est très sympa hop donc ça je vais le mettre là aussi j'ai tout mon fil il faut quand même que je prenne une aiguille ce serait pas mal alors hop c'est les mêmes trous ou pas alors les termes je vous dis les termes techniques moi je ne les connais pas voilà je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux quand même voilà alors je suis en train de réfléchir est-ce que je le découpe déjà ou pas parce qu'après il faut quand même laisser un peu de blanc autour pour coudre je vais peut-être quand même couper comme ça facile voilà on va déjà faire un côté ce sera pas mal alors au niveau du fil ouais donc il y a le fil je rappelle ça du fil de pêche je sais pas comment ça s'appelle mais et du coup les différentes couleurs alors on va commencer par quoi on va commencer par du noir alors j'ai un nœud il faut que j'arrive à si je tire moi je suis la reine pour faire des nœuds c'est bien d'enlever voilà alors on va essayer de rien perdre et surtout le fil là pour coudre après et dans plusieurs parties voilà alors ça c'est pareil pas faire de nœud ça serait pas mal je pense que je vais le ranger là-dedans peut-être que ça va devenir un loisir que je vais adorer faire parce que pour rappel le Diamant Painting je l'ai connu comme ça par une pub sur Facebook et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont répondu aux questions de Jess la chaîne des passions de Jess où elle avait fait des tags des questions et il y avait une des questions comment avez-vous connu le Diamant Painting et je pense qu'on est beaucoup à avoir répondu par une pub Facebook vous voyez alors du coup je vais prendre un petit fil on va pas prendre trop trop rond voilà pour commencer je vais pas pouvoir en faire beaucoup il faut aller chercher mes enfants après il faut que je pleure alors j'ai juste été voir sur internet comment 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 broder sans faire de nœud à l'arrière parce que moi je suis toujours là en train de faire mes nœuds machin et j'ai vu qu'il y avait des techniques juste ça que j'ai été voir donc en fait je vais vous alors c'est une première donc bon il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui connaissent mais pour ceux qui ne connaissent pas en fait vous doublez votre voilà vous avez votre fil vous prenez les deux bouts vous les mettez ensemble voilà hop on va essayer de bien les mettre et bien sûr on les passe dans le trou de l'aiguille que je ne sais pas comment ça s'appelle donc là c'est rigolo parce que le trou de l'aiguille il n'est pas très grand sinon je vais aller chercher une aiguille à moi parce que moi je couds quand même je couds genre les boutons qui sautent ou sur les coutures ça j'arrive encore à me débrouiller je pense que je vais chercher une aiguille à moi avec un plus gros trou là ça ne va jamais rentrer ou alors non c'est trop petit je reviens je vais aller chercher une aiguille voilà j'ai récupéré une aiguille à moi je ne sais pas si vous allez voir au niveau du trou c'est quand même beaucoup plus gros ça va être plus facile alors on part on prend les deux bouts on va essayer de passer ça c'est toujours le plus galère ça je crois que c'est le plus chiant hop voilà il faut que j'arrive à tout passer par contre ça serait bien là là vous voyez déjà ma première galère il faut que ça fasse de fil il faut que ça fasse de fil en fait le fil il est vachement épais donc je vous mets en pause on va pas passer 3 heures pour passer un fil ça y est j'ai réussi donc voilà du coup vous voyez là il y a la petite boucle et là il y a les bouts alors dès ce que j'ai compris on va commencer déjà par passer voilà donc par passer j'essaie que vous voyez bien c'est pas évident puis dans ce mode là je peux pas zoomer je crois non hop alors Mario on va il faut commencer par l'arrière en fait alors ça ça a bougé c'est bien tic voilà on commence par l'arrière je ne sais pas voilà je vais commencer ah oui alors que tu coupes mon aiguille est grosse alors donc on ne rigole pas n'est-ce pas on ne rigole pas j'apprends donc là je passe mon pile par contre mon aiguille il va falloir j'arrive à passer avec le trigo voilà donc là vous tirez vous tirez vous voyez la boucle il ne faut surtout pas trop tirer pour ne pas que la boucle pas sain vous voyez c'est bien là du coup moi je repasse par derrière et en fait vous passez dans ce que j'ai compris dans la boucle voilà et là logique ça devrait c'est magique et voilà je n'ai pas fait le nœud top ça et voilà mon premier point je ne sais pas comment vous appelez ça c'est un demi-point de croix j'en sais rien donc on va continuer on va continuer du coup il va sûrement y avoir des erreurs soyons clairs mais bon c'est comme ça allez alors en fait je prends dans un coin par exemple un coin à gauche en bas et je remonte dans le coin en diagonale droit en haut je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est comme ça que je fais mais je pense que mon aiguille elle est trop grosse il faudrait que je trouve un entre deux il faut que je regarde ce que j'ai parce que eux dans ce qu'ils m'ont donné c'est toutes les mêmes je suppose je peux prouver ils en ont quatre voilà c'est tous les mêmes trous un deux trois non j'en ai trois quatre et c'est toutes les mêmes tailles ok mais oui je pense que c'est plus pratique je vais essayer quand même je resterai de repasser dans celle-ci c'est quand même plus adapté il est vachement épais le fil ça se trouve on peut peut-être le le dédoubler pour que ça fasse moins épais je pense que ça ne serait pas plus mal comme je disais c'est une première mais je pense je pense qu'il faudrait que je la dédoube quand même alors attendez je vous l'ai dit c'est une première j'enlève tout ça va je n'en ai pas plus beaucoup parce que je vais essayer j'ai peur j'ai peur qu'après ça fasse trop serré pour que je puisse bien passer mes trucs donc puisqu'en fait là moi je l'ai doublé le fil puisque comme je ne veux pas faire de nœud alors bon ça y est alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai tout enlevé j'ai pris mon fil là et j'ai juste tiré dedans et j'ai juste pris deux fils dedans vous voyez comme ça voilà j'ai pris deux fils ça fait beaucoup moins épais ça va faire moins grossier et ça va être très bien je pense donc du coup j'ai refait mon truc sans nœud là je suis passé et puis on y va et c'est beaucoup mieux j'ai l'impression j'arrive à me mettre bien pour vous par contre j'ai repris mon aiguille parce que mais là ça passe ça passe nickel et vous n'avez pas l'impression que j'ai oublié quelque chose et Lucie 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 vous n'avez pas l'impression que j'ai oublié quelque chose franchement j'étais tellement dans mon truc pas de pas de nœud machin vous savez ce que j'ai oublié bah oui les perles bien sûr là je suis en train de broder normal elle est grave vous avez le droit de le dire bon du coup oui je suis grave je suis très grave donc on y va donc en fait on passe en dessous avant ensuite on prend la perle donc là moi je suis dans le noir non mais n'importe quoi ah bah moi j'aurais pu ça va je m'en suis aperçu parce que j'aurais pu continuer comme ça longtemps j'aurais fait tout sans perle bah écoutez ça va broder mais bon c'est pas trop le le but alors je vais prendre une petite barquette j'ai dit que je faisais du noir je suis grave j'allais oublier le principal quoi alors en fait hop donc vous repassez au dessus vous prenez une petite perle hop nickel vous avez vu hop et c'est parti ça va faire mieux ah oui mais je vais être coincé avec mon aiguille mon aiguille est trop grosse d'où il faut prendre leurs aiguilles à eux alors on ne s'énerve pas on prend son temps pour bien la mettre et ça c'est vraiment le truc qui me bon il faudra passer dans l'aiguille donc on rigole pas chez vous c'est des erreurs voilà l'erreur oublier de mettre les perles c'est un peu le but du truc alors si vous avez des astuces pour bien passer les fils dans le trou de l'aiguille sans s'énerver ce qui n'est pas mon cas rien que ça ça va me saouler c'est pas ce qui va me faire arrêter quand même si vous coupez bien alors moi ce que je vous propose c'est que ça fait déjà 20 minutes ça fait déjà 20 minutes que ça tourne je ne vous ai pas encore mis une perle je pense que je vais avancer un petit peu toute seule et puis je vous reprendrai quand je serai un peu plus à l'aise avec la chose et puis voilà j'espère qu'il y aura du changement dans la vidéo que vous me trouverez plus à l'aise mais écoutez moi j'ai essayé d'avancer et quand je serai plus à l'aise je vous reprends et puis je vous ferai voir déjà ce que j'ai fait à tout de suite alors je vous reprends pour vous faire voir mon avancée j'ai avancé un petit peu toute seule donc là il est 23h30 donc je vais aller me coucher parce que ça va piquer demain pour le boulot donc j'essaye de faire tout le noir en fait là j'ai juste fait la chaussure la semelle et là j'essaye de faire tout le tour du noir tic tic j'en suis là j'ai commencé un petit peu la casquette voilà ce que ça donne je vous fais voir de plus près donc écoutez je suis contente j'ai trouvé mon rythme j'ai trouvé mes marques c'était pas gagné au début de la vidéo mais ouais je suis plutôt contente donc derrière voilà ce que ça donne après c'est peut-être pas parfait mais écoutez moi pour moi ça me va voilà donc ça prend énormément de temps on dirait pas mais c'est comme le DP ça prend du temps donc j'ai essayé de finir tout le noir là autour et j'essaierai de vous reprendre pour qu'on fasse une couleur ensemble soit le bleu ou le rouge ou je sais pas mais pour que je vous fasse voir du coup la technique que j'ai adoptée pour faire cette broderie avec des perles voilà donc je vous retrouve tout de suite dans la vidéo hop on se retrouve pour la suite du coup j'ai avancé alors voilà ce que ça donne j'ai fini tout le tournoir je vais essayer de mettre la lumière voilà j'ai fini tout le tournoir de Mario je vous fais voir de près donc je suis très contente c'est très long à faire mais c'est super j'aime beaucoup derrière voilà ce que ça donne j'aime bien derrière ça dessine le petit Mario hop voilà alors par rapport au début de la vidéo j'ai bien avancé comme quoi il faut persévérer persévérer donc j'essaye de vous filmer au plus près pour que vous voyez ce que je fais je vous donne un petit peu ma méthode à l'heure d'aujourd'hui puisque vous savez que c'est tout nouveau pour moi et j'ai déjà pris 2-3 petites habitudes donc ça c'est cool et après chacun chacun prend ses petits ses manières et tout ça mais par rapport au tout début de la vidéo tiens-y alors je me sers toujours de ça pour mettre mes diamants alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble qu'est-ce qu'on va faire ensemble on va essayer de faire du rouge du beau rouge on va faire la casquette alors que je ne me trompe pas parce qu'il y a du marron ok bon moi je verse toujours dans la barquette à l'épée je vais vous faire voir le rouge très beau pour la petite casquette de Mario ah oui je voulais vous faire voir pour le coup c'est pas mal parce qu'on voit celui qui n'est pas fait celui qui est fait vous voyez la différence donc c'est top alors je vais vous expliquer comment je fais alors je sais pourquoi ils mettent 4 aiguilles fines comme ça dedans je sais pourquoi c'est parce que j'en ai déjà cassé une et que l'autre est prête de plier c'est pas très très solide leur truc celle-ci a l'air plus solide que les autres je vais essayer celle-ci j'en ai eu 3 fines et celle-ci elle a l'air plus solide ouais je vais voir alors ensuite ce que je fais c'est que je prends donc mon fil donc là on a dit qu'on faisait du rouge alors mon fil moi je le casse c'est à dire que je le sépare pour en prendre qu'un je ne sais pas comment ça s'appelle un fil est composé de plusieurs petites choses moi je ne sais pas comment ça s'appelle mais du coup je n'en prends qu'un je tire un fil dedans voilà si je vous mets des coups alors je ne vais peut-être pas le faire aussi non comme je suis avec vous attendez je vais le couper voilà je ne vais pas faire de nœud quand je tire le fil parce qu'il m'arrive assez régulièrement en fait je suppose qu'il y a une méthode pour ne pas en faire mais voilà moi j'ai tiré vous voyez j'ai tiré un tout petit fil du gros fil voilà alors pour la petite histoire ce qui me saoule depuis le début c'est d'arriver à faire rentrer le fil dans le petit trou qui est tout petit de l'aiguille et en fait j'ai regardé sur internet sur internet on trouve tout et j'ai tapé comment faire rentrer un fil dans un trou d'aiguille facilement et du coup il y a les enfileurs d'aiguilles et j'en ai retrouvé un dans mon boubouis j'en ai retrouvé un que j'avais eu je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait les chaussettes de noël en DP il fallait que je coupe la chaussette et du coup j'avais cette chose là et vous m'aviez certains d'entre vous m'aviez d'ailleurs dit à quoi ça servait ce que je ne savais pas donc je l'ai testé parce que il y avait sur internet ils avaient fait voir comment s'en servir je l'ai testé alors le mien s'est cassé assez rapidement je pense que c'était un peu voilà pas de très bonne qualité mais le peu que je l'ai testé c'est super pour faire passer le trou dans le fil donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai commandé sur Amazon j'en ai commandé je crois que j'en avais pour 3 euros les 20 le 20 machin donc j'ai commandé ça sur Amazon je suis en train de me dire ça se trouve celle là elle n'est plus là je regarde si la perle passe ça me paraît différente cette aiguille donc du coup ça va être je vous ferai voir quand je le recevrai bien sûr parce que ça ça change la vie je pense déjà on va trouver une solution sur ce qui me gonflait le plus c'est à dire rentrer le fil dans le trou mais là j'ai une autre aiguille je vous dis ça a l'air pas trop mal donc on va voir ça parce que là j'arrive plus facilement à rentrer mon fil alors je reprends depuis le début je vous ai un peu fait voir en début de vidéo mais comme je n'étais pas sur du dur autant vous dire que voilà je préfère reprendre avec vous donc en fait j'ai doublé mon fil j'ai passé les deux bouts voilà je vais vous faire voir pourquoi et du coup il reste la petite boucle là alors ce qu'on fait je me suis mis du scotch autour du doigt pourquoi pourquoi parce qu'en fait je vous ai dit que moi j'avais vu ça sur une pub Facebook et sur la pub Facebook eux ils avaient fait ça ils mettaient leurs perles comme ça collées sur du scotch sur leurs doigts je me suis dit bon ouais autant mettre dans la barquette mais en fait c'est carrément mieux carrément plus simple à prendre et je trouve ça très sympa comme méthode donc je l'ai adopté alors du coup hop il y en a une cassotée alors autant vous dire que je retrouve partout des petites perles c'est comme c'est comme le DP c'est entre les diamants et les perles donc du coup ce que je fais on commence par alors je sais pourquoi c'est parce que mon scotch ne colle plus il est à moitié je vais en remettre du nouveau c'est pas grave il ne colle plus trop ça c'est des petites astuces qui peuvent aider pour des gens qui n'ont pas de matériel comme moi alors je me colle ça autour du pouce voilà je reprends des petites vous êtes où vous êtes là des petites perles et on y va alors du coup ce que je vous disais c'est qu'on prend par l'arrière on pique et en fait pour ceux après il y a des termes techniques pour tout ça et pour ceux qui comme moi n'y connaissent rien on part d'un trou et on va en diagonale donc là je suis imaginons je suis en bas à gauche je vais aller piquer si je fais n'importe quoi je vais aller piquer en haut à droite à chaque fois donc ce que je vais faire c'est que je vais vous zoomer ce sera plus simple pour moi voilà vous voyez vraiment bien vous décalez un petit peu vers là voilà et on y va alors donc c'est pas évident vous filmez pour que vous voyez bien donc je tire alors je fais attention à ce que la boucle là ne passe pas bien sûr qu'elle reste bien derrière sinon vous pouvez mettre un doigt à la limite pour la retenir en fait ça c'est fait pour je me suis renseignée sur internet sur internet j'ai regardé des vidéos et du coup ça permet de ne pas faire de noeuds et pour que ça tienne bien donc là je suis passé mon fil donc je prends une perle on n'oublie pas comme moi en début de vidéo donc on prend une perle on met dans le coin en haut à droite voilà donc elle est plus grosse cette aiguille ça va pas le faire ça se trouve celle-ci elle est faite pour il y avait une aiguille plus grosse et ça se trouve cette aiguille elle est faite pour pour le fil de pêche après alors je vais la mettre des côtés on va recommencer c'est pas grave on est là pour tester en fait cette vidéo-là j'aurais pu vous la tourner après avoir testé toute seule ou même j'aurais pu vous couper le début de la vidéo vous voyez que c'est un peu chaotique mais je voulais vous le laisser parce que je voulais vous faire voir qu'il ne faut pas se décourager c'est pas parce qu'on ne connait pas moi le début de la vidéo je voulais tourner en fin d'après-midi hier et ben et ben qu'est-ce que ça veut dire hier soir j'avais déjà pris des automatismes ça allait beaucoup mieux donc vous voyez là on est le lendemain vous allez voir que ça marche mieux que mon début de vidéo donc là je passe mon fil qui est je me mets en pause quand j'aurai mon enfileur de fil ça ira mieux je me repose voilà j'ai enfilé mon fil évidemment que j'en sois mon enfileur de fil bref ça c'est fait donc on reprend je disais donc on passe par l'arrière voilà on fait sortir on fait attention que la boucle ne ressort pas on prend une perle et là on va dans le coin en haut à droite donc on ressort par derrière voilà tac 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 et du coup vous voyez la boucle vous ne voyez pas voilà la boucle du coup je passe mon aiguille dedans ça c'est top comme je passe mon aiguille dedans on tire on tire et voilà le nœud se fait tout seul vous n'avez pas besoin de faire des nœuds avec votre bouche avec vos doigts et tout ça ça se fait tout seul nickel et ça c'est top ça c'est j'ai pu j'ai tapé sur youtube comment faire comment faire de la broderie sans nœud ou un truc comme ça je ne sais plus du coup vous avez des tutos qui sont assez bien fait merci à ces personnes et donc on continue une fois qu'on a pris le pli c'est assez simple c'est très simple c'est comme le dp une fois qu'on a pris le pli alors moi là je ne vais pas très vite parce que j'essaye de rester dans le cadre de comment ça s'appelle de la caméra pour que vous voyez quelque chose quand même j'aime beaucoup faire ça ça change hier soir du coup j'ai fait ça je n'ai pas fait de dp je n'ai pas fait de dp de la journée hier du coup je pense quand même que je vais faire du dp ce soir parce que ça me manque voilà regardez un peu c'est chouette enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup et du coup là je pense que je vais me commander sur Ali une toile une toile complète enfin complète une toile une toile avec des perles ce qui n'est pas mal c'est que vous pouvez faire des erreurs oublier des points oublier voilà mais vous revenez après ça ne se voit pas moi je sais là où j'ai fait des erreurs et je suis sûre qu'on verra que du feu ouais comme je vous disais parce que du coup j'ai coupé j'ai mis en pause j'ai décidé de laisser le début de la vidéo parce que je vais vous faire voir que c'est pas parce qu'on commence qu'on est hésitant faut pas se dire je veux pas savoir faire je veux pas savoir faire moi ça j'y connaissais rien du tout on apprend sur le tas on se renseigne et puis et puis on y arrive on n'est pas plus on n'est pas plus con qu'un autre j'ai envie de dire et vous voyez même moi je l'ai fait en vidéo alors j'aurais pu en faire de mon côté toute seule pour pour apprendre toute seule et vous faire voir après mais moi je préfère partager ça avec vous donc j'espère que ça vous plaît cette vidéo ça change un peu du dp du coup moi je vais je voulais vous faire voir je vais finir juste le fil rouge là et puis je vais vous faire voir aussi j'ai pris une technique aussi sur internet ça ne sort pas de ma tête il y a des gens qui font ça très bien pour pareil quand vous arrêtez votre fil sans faire de nœud je suis désolée ça fout mais on est tellement prêt je suis tellement prête pour vous filmer du coup le téléphone il ne sait plus ce qu'il doit filmer la technique du scotch là c'est vraiment pas mal ça fait un gagné du temps je trouve plutôt que de piquer à chaque fois dans la barquette vous voyez hop quand vous n'en avez plus vous remettez votre doigt dans la barquette et ça reprend des ça reprend c'est très très bien je suis où là je suis là j'arrive à me mettre plus vers vous c'est pas évident en fait ce qui est bien c'est qu'un petit kit comme ça c'est un porte-clés du coup ça prend beaucoup de temps parce que là j'ai fini enfin quand j'aurai fini cette face là il faudra faire le verso et puis après il faudra tout assembler donc en fait je crois que j'ai voulu prendre un petit truc pour commencer en me disant je vais prendre facile mais je suis pas sûre que porte-clés ce soit le plus facile en fait mais bon on a déjà vu une autre toile qui m'intéressait sur Ali après c'est pas forcément donné là j'en ai vu c'est dans les 7-8 euros une petite toile enfin pas forcément très grande donc je m'achèterai pas 10 000 non plus mais ouais je vais je vais essayer en toile sur une toile et du coup dites-moi si ça vous intéresse oula je vous fais bouger si ça vous intéresse en vidéo ou pas moi je trouvais ça assez sympa de vous proposer autre chose donc là je pense que hop je vais faire celle-là et puis après le fil vous voyez il se réduit donc je vais vous faire voir hop alors ça donne quoi je reviens de plus près voilà je sais pas si vous pouvez bien voir voilà la lumière il fait pas très jour alors enfin il fait pas très jour on est en fin d'après-midi mais il fait tellement beau que voilà on a déjà fait ça derrière ça donne ça et du coup je vais vous faire voir pour ne pas j'adore le dessin que ça fait derrière pour ne pas faire de noeuds non plus parce que vous vous retrouvez comme ça bon bah il faut bien coincer le fil alors ce que vous faites c'est que vous passez votre aiguille avec le fil qui reste sous sous ce qui est déjà brodé et ça c'est top vous voyez hop je passe dessous voilà on tire vous pouvez le refaire une autre fois si vous voulez pour sécuriser tout ça hop oh bah moi je vais pas le faire parce que voilà faire attention à ce que le fil reste bien dans l'aiguille moi c'est pas le cas mais c'est pas grave j'ai déjà passé une fois donc c'est bon on coupe ce qui dépasse hop et voilà bon je vais me laisser un peu beaucoup de fil avoir un bon ciseau aussi c'est pas mal il faudra que j'aille prendre mon ciseau de couture là-haut moi voilà donc voilà ce que ça donne je vous essaye de vous faire voir de près près voilà au niveau des perles je trouve ça très chouette et derrière voilà et bien écoutez moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer de mon côté et puis bien sûr je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire voir mon avancée à tout de suite et voilà je vous retrouve pour vous faire voir le finish j'ai fini le premier côté alors je vous fais voir ce que ça donne avant et ce que ça donne après je trouve ça trop trop chouette j'adore alors je vous fais voir de plus près ce que ça donne voilà bah écoutez pour une première je suis pas mécontente de moi le avant après donc j'ai fini le premier côté alors du coup je vais arrêter la vidéo ici on la fera en deux parties parce que il faut que je fasse ce côté là donc ça fait trois jours que je n'ai pas touché au DP donc ça commence à me manquer puisque j'étais en train de faire ça ça j'adore j'adore faire ce genre de choses mais là j'ai envie de faire aussi un peu de DP donc je vais le mettre un peu en stand-by regardez derrière ce que ça fait hop petit Mario et du coup moi de mon côté je vais finir ce côté là et je retournerai une vidéo quand j'aurai fini les deux côtés et qu'il faudra tout tout coudre ensemble pour faire le porte-clés voilà donc je vais déjà vous poster cette vidéo là pour que vous voyez un petit peu et puis voilà ça sera en deux parties écoutez j'espère que ce nouveau loisir créatif vous a plu moi j'adore 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 je vais sûrement me recommander alors sur Ali j'ai vu des toiles qui faisaient des toiles mais je n'en ai pas trouvé en pleine en fait c'est des partiels donc je vais déjà commencer enfin comme je ne trouve pas je vais en prendre une en partiel voir ce que ça donne et voilà donc vous si jamais vous en avez vu en pleine n'hésitez pas à me mettre le lien en bas en commentaire moi je n'en ai pas vu en pleine j'ai vu qu'en partiel donc à voir voilà écoutez j'espère que ça vous a plu on se retrouvera dans une deuxième partie de vidéo pour le finish mais déjà on en a fait un petit bout ensemble et c'est top d'avoir découvert ça ensemble en tout cas je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde et je vous dis à bientôt 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 et je vous dis à bientôt